Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du temps pour soi, du fait de s'accorder du temps pour soi en tant que maman. Parce que ce n'est pas toujours facile pour une maman, surtout peut-être quand on découvre la parentalité positive, l'éducation bienveillante, etc. lorsqu'on a son premier enfant, on peut avoir tendance à s'engouffrer tellement à fond là-dedans, de répondre aux besoins de nos enfants de notre mieux, ce qui est absolument super derrière à se faire passer toujours en dernier, en dernier, en dernier et à finir par s'oublier complètement. Alors entre parenthèses, c'est absolument normal qu'un nouveau-né ait la priorité absolue pour la réponse à ses besoins. Je ne parle pas du tout de sacrifier les besoins des enfants, encore moins des bébés, pour préserver la maman. Ce n'est pas cette logique-là du tout. Mais plutôt de s'accorder des moments quand c'est possible, quand la disponibilité est là, pour penser à soi aussi. Et ça, ce n'est pas facile en tant que maman aussi, parce qu'on a beaucoup tendance à culpabiliser. Il faut dire aussi qu'on a une énorme pression de la société sur nos épaules, n'est-ce pas ? Parfois, on va avoir tendance à culpabiliser parce qu'on s'accorde un petit moment pour nous, alors qu'on a des tonnes de choses à faire. On dit qu'on ne devrait pas, on devrait plutôt être en train de faire ci, en train de faire ça, etc. Et donc, cette vidéo a pour vocation de vous déculpabiliser là-dessus parce que oui, on a le droit, on a bien le droit de prendre du temps pour soi-même si on a plein d'autres choses à faire. C'est une histoire d'économie, d'énergie. C'est une question de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Pour donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants, on a aussi besoin de recharger nos propres batteries, de recharger notre propre désarroi. J'aime beaucoup l'image du masque à oxygène dans l'avion. Alors, c'est une image qu'on a entendue partout. Je ne saurais absolument pas citer la personne qui a eu l'idée de cette image, mais n'empêche qu'elle est très parlante, donc je vais quand même en parler. Dans les avions, les hôtesses de l'air, quand elles présentent les dispositifs de sécurité, elles disent toujours qu'il faut d'abord soi-même se mettre son masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène à nos propres enfants en cas de besoin, d'accident ou je ne sais quoi. Pourquoi ? Parce que si on commence à vouloir mettre d'abord ceux de nos enfants et qu'on s'oublie soi-même, eh bien, on risque de suffoquer, de ne plus être capable de leur mettre leur masque à eux et donc on va tous sombrer. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre soin de soi d'abord pour ensuite pouvoir mieux prendre soin d'eux. On ne peut pas être au top de nos capacités pour s'occuper d'eux si nous-mêmes, on est au fond du trou. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas remplir le réservoir affectif de notre enfant si notre propre réservoir affectif est vide. C'est pour ça qu'il est aussi de notre responsabilité de veiller à le remplir, ce réservoir, notre réservoir. On aura du mal à être la maman détendue et sereine qu'on a envie d'être, tout simplement parce qu'on ne sera pas vraiment détendue et sereine. Voilà. J'aime beaucoup cette image de Soline Bourdevers-Vessières, l'autrice du blog S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée qui a aussi écrit plusieurs livres. Je l'avais entendu dire « On ne remplit pas le réservoir affectif de quelqu'un avec rien ». Ben oui, c'est vrai, on ne remplit pas le réservoir affectif de quelqu'un avec rien. Il faut que notre propre réservoir soit un minimum rempli. Je crois qu'elle disait aussi « On ne peut pas remplir le verre de quelqu'un si notre propre carafe est vide ». Voilà, ces images-là sont extrêmement parlantes pour prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi et de recharger notre propre réservoir pour donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Parce qu'en fait, c'est important que la maman aussi se sente bien. Et ce n'est pas être égoïste, de faire ce qu'il faut pour se sentir bien. Parce que si la maman prend toujours sur elle et qu'elle donne toujours plus et toujours plus et toujours plus et que du coup, elle se sacrifie pour ses enfants, eh bien du coup, elle n'est pas bien. Elle va finir en burn-out. Elle va se sentir mal et malheureuse. Et qu'est-ce qu'elle va dégager à ses enfants ? Et puis surtout, elle risque d'accumuler tellement de frustration qu'elle risque de faire porter ce poids-là à ses enfants, d'exploser régulièrement sur ses enfants en créant ces frustrations, de leur en vouloir peut-être, de nourrir de la rancœur en se disant « Ah là là, je me sacrifie » et puis qu'elle n'a pas attitude. Ils ne me remercient même pas. Ils ne me rendent pas là pareil, etc. Alors qu'en fait, les enfants n'ont rien demandé. Ce n'est pas la responsabilité des enfants que la maman a être bien. C'est vraiment l'inverse. Et c'est à la maman aussi de prendre sa responsabilité pour prendre soin d'elle, pour donner le meilleur d'elle-même ensuite à ses enfants. Donc voilà, ce n'est absolument pas égoïste. C'est juste essentiel pour des relations équilibrées en fait. Et d'ailleurs, si la maman est à bout et qu'elle se force toujours à faire des choses avec ses enfants, alors déjà, elle risque de perdre le goût de faire des choses avec ses enfants. Si elle ne prend jamais le temps de répondre à ses propres besoins et de s'accorder pour elle-même des choses qui lui font du bien à elle, peut-être qu'elle finira par vivre ses moments comme une contrainte, alors que ça devrait être des moments de joie. Mais les enfants, ils vont bien s'en apercevoir. Si la maman n'est pas bien tous les jours et qu'elle se force à jouer avec eux et qu'elle se sacrifie, ils vont bien le sentir qu'elle n'est pas dedans, quoi. Ça n'aura pas le même effet sur eux, ça ne remplira pas leur propre réservoir de la même manière. Voilà, donc ça, c'est très important. Et puis aussi, j'aime bien penser à l'exemple qu'on donne à nos enfants. Est-ce qu'on a envie de leur apprendre que dans la vie, il faut renier ses propres besoins et se sacrifier au profit des autres et toujours se faire passer en dernier ? Ou est-ce qu'on a envie de leur montrer qu'il est important de faire part de ses propres limites et de l'accorder des pauses et des moments pour soi, pour recharger ses batteries, pour mieux fonctionner après, etc. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qu'on veut leur enseigner ? Et si oui, quelle est la meilleure manière de leur enseigner ? Parce que les leçons de morale, les paroles, etc. ne valent pas grand-chose par rapport à l'exemple. L'exemple est la manière la plus puissante de transmettre des choses comme ça à nos enfants. Si nos enfants nous voient, nous, en tant que maman, s'accorder des moments pour nous, expliquer, là, ça va au-delà de mes limites, j'ai besoin d'un moment pour moi, etc. Je veux bien faire comme ci, mais pas comme ça, parce que là, c'est trop me demander, ou bref, ce genre de choses. Ça leur enseigne aussi qu'eux aussi ont le droit de faire la même chose. Et on ne fait pas passer ça comme quelque chose de mal, pour lequel on devrait culpabiliser, non, c'est juste essentiel pour notre bien-être. Ce serait essentiel aussi pour leur bien-être à eux, de s'accorder des moments pour eux. Et c'est tout, en fait. On leur montre qu'il est important de respecter leurs limites et d'écouter leurs propres besoins. Et je pense que c'est un énorme cadeau qu'on leur fait à ce moment-là aussi. Tout ça pour dire qu'il n'y a vraiment aucune raison de culpabiliser pour des moments qu'on s'accorde pour soi, du moment qu'ils sont faits en conscience, qu'ils rechargent nos batteries, qu'ils ne sont pas au détriment des besoins de nos enfants et qu'il y a un équilibre. Voilà, je ne parle pas de sacrifier totalement les besoins des enfants, des autres membres, de la famille, pour les nôtres non plus. Tout doit se faire dans la justesse et l'équilibre. Mais de s'accorder des moments pour soi régulièrement pour recharger son propre réservoir me paraît essentiel. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir deux heures, trois heures devant soi. Il n'y a pas besoin de partir forcément longtemps, tout un week-end, en amoureux, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est quand même compliqué à organiser. C'est beaucoup plus de logistique. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre les conditions parfaites pour s'accorder du temps pour soi. Du temps pour soi, ce n'est pas forcément toute une soirée, tout un week-end, des vacances ou je ne sais quoi, ou être seul toute une journée ou quoi. Du temps pour soi, ça peut être un moment court. Donc, il y a peut-être aussi un changement à faire dans la perception du temps pour soi, qu'est-ce qu'on appelle temps pour soi et comment on peut faire pour s'en accorder régulièrement de manière juste et équilibrée pour toute la famille et pour respecter les besoins de toute la famille, la maman y compris. Et donc, c'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement, Une relation harmonieuse avec mon enfant, il y a une série de vidéos sur le thème Comment prendre soin de soi en tant que maman avec des exercices d'introspection, avec des pistes de réflexion et aussi avec des outils concrets et pratico-pratiques qu'on peut mettre en place facilement dans son quotidien pour s'accorder des moments pour soi. Voilà, des outils pour recharger son réservoir pour pouvoir mieux remplir celui de nos enfants. Donc, pour information, les inscriptions pour ce programme sont ouvertes depuis quelques jours. Je suis en train de constituer le deuxième groupe de mamans qui commencera son aventure en janvier. Donc, c'est un programme qui a été conçu pour aider les mamans à améliorer la relation avec leurs enfants, à accompagner leurs enfants dans le respect mais sans s'oublier elles-mêmes, sans s'oublier leurs propres besoins. Voilà, ce n'est pas un programme à 100% centré sur l'enfant parce que, justement, il y a toute cette logique qui fait que pour pouvoir être dans de bonnes dispositions pour accompagner nos enfants dans le respect, alors, il faut commencer déjà par se respecter nous-mêmes, s'écouter nous-mêmes, nos besoins, nos émotions, s'accorder du temps pour soi et voilà, tout ça, on en parle en profondeur dans le programme. C'est aussi un pilier parce que je pense que sans cette dimension-là, ce n'est pas réaliste, en fait. Et donc, ça fonctionne par groupe parce qu'il y a une partie en vidéo mais vous découvrirez toutes vos vidéos en même temps au fur et à mesure avec du contenu, en fait, des informations, du partage d'expériences, etc. Et ensuite, il y a aussi tout un volet accompagnement. Il y aura un groupe Facebook dédié à ce groupe où vous pourrez me poser toutes vos questions et partager vos expériences, vos victoires, vos échecs, etc. Une vraie communauté d'entraide, en fait. Et sur ce groupe, je réaliserai durant l'accompagnement qui dure six mois au total. Je réaliserai trois lives où vous pourrez me poser toutes vos questions auxquelles je répondrai pendant le live et on pourra échanger sur le contenu, etc. Et puis, de toute façon, je serai présente sur le groupe Facebook pour répondre aux questions tout au long des six mois du programme. Voilà. Si tout ça vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus sur le programme, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo qui renverra vers la description complète du programme et dans cette description, il y aura un autre lien pour s'inscrire si jamais vous avez envie de nous rejoindre. En tout cas, je vous accueillerai avec plaisir. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.